Bonjour à tous les petits droïds, j'espère que vous allez bien cette vidéo ! Je vais vous proposer un deck exceptionnel, c'est le druide OTK, le nouveau druide OTK qui existait dans la méta précédente évidemment depuis l'arrivée de Chouetus, qui est une carte vraiment chouette pour le coup, mais le deck n'était pas forcément top tier. Là il est top tier, il est très difficile à jouer, il faut quand même pas mal de parties pour comprendre les setups parce qu'il y a plein de setups différents. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo dans son entièreté, je le dis toujours, mais ce que je fais de plus en plus c'est que je m'entraîne avant beaucoup avec les decks, en tout cas les decks compliqués, et voilà je fais souvent pas mal d'heures avant les vidéos d'entraînement, donc je pense que j'ai beaucoup de conseils à vous donner à chaque fois sur les decklist, donc vraiment n'hésitez pas à regarder toute la vidéo, comme ça c'est pas très long, c'est 30-35 minutes de vidéo, mais en fait ça vous donne un bagage technique derrière que peut-être que vous allez avoir en jouant une, deux semaines, un mois. Donc en fait en 30 minutes vous avez deux semaines, trois semaines de bagage technique, donc ça vaut vraiment le coup, vraiment c'est pas du temps perdu je pense. Donc ce deck là, le but c'est quoi ? C'est de faire du mana, mettre en place un setup avec la maison de poupées ou alors avec l'oracle éthérien, c'est vraiment cette carte qui a apporté beaucoup de puissance au deck, ainsi que quand même la petite révélation qui donne de la comment dire, j'allais dire de la fragilité, l'inverse de la fragilité, de la consistance au deck tout simplement. Et l'idée c'est d'arriver avec le choix tus, de doubler les dégâts des sorts, donc parfois l'adversaire il peut être à 50, 60, 70 et on peut avoir les dégâts, on peut avoir les 70, c'est vraiment un deck qui est assez fou, on peut jouer en tempo, on peut jouer en OTK, on peut jouer en ultra OTK, on peut jouer en contrôle, en fait il y a plein de gameplay différents et c'est pour ça encore une fois que vous regardez la vidéo parce que chaque game va avoir sa vérité et va vous permettre d'avoir un peu plus de théorie. Enfin voilà c'est un deck qui est trop cool, moi j'adore ce genre de deck, voilà c'est technique, quand on se foire c'est de notre faute, quand on gagne c'est nous qui avons gagné et c'est pas le deck et ça c'est quand même génial. Voilà je vous souhaite sur ce un délicieux visionnage. C'est parti contre un voleur, alors il y a plein de voleurs dans la méta, il y a le dernier voleur que je vous ai proposé dans la vidéo d'hier, c'est le voleur du numéro 1 chinois du top 1 sur le serveur chinois qui joue, bon c'est un deck très populaire d'ailleurs, il y en a un petit peu partout dans la méta, c'est le deck qui va essayer de piocher très vite avec les mécas xylophonistes qui va aller piocher les T8, enfin les... bref vous l'avez vu, en fait je ne me souviens pas du nom des cartes, mais en gros le sort A8 qui met deux créatures A4 au hasard sur le board, bah en fait ça on peut le jouer T3 très rapidement, voire jouer les deux T3, donc T3 on peut se retrouver avec un gros board avec des T4 au hasard, ce qui nous permet de tempo et ensuite on met en place un setup Sonia et il y a plein de setups Sonia. Sinon il y a la version... ok juste ça, vous avez également la version qui est apparue au tout début de la méta qui est toujours intéressante mais un peu RNG quand même, a priori c'est la version Khazar, donc avec le lieu pour 3 et Khazar, après il y a les versions mecha, mecha un peu OTK combo, ce genre de choses, enfin voilà il y a plein de versions différentes en tout cas. En terme de mulligan je vais chercher les accélérateurs de mana, je vais chercher également graines de lotus, c'est une carte que je garde en main de départ, c'est pas une carte que je vais chercher mais je suis content de l'avoir en main de départ et si je l'ai déjà je la garde en main de départ et il y a un mulligan que j'aime bien faire avec ce deck, c'est Monsieur Horizon, je trouve que Monsieur Horizon très vite dans la game, c'est hyper intéressant. Ok, je fais quoi je m'accélère? Ok, bon j'ai plein de mana, j'ai Storacle qui change tout hein, parce que c'est cool d'avoir un dégât des sorts qui fait piocher de cartes, c'est vraiment la carte qui permet au deck de revenir dans la méta. La canaille, vieille canaille, ok bon, là va falloir peut-être faire un petit balayage. Alors soit on joue vraiment comme un gros goldfisher, on garde tout en main et on balance tout, le problème c'est qu'il faut être pragmatique, c'est bien d'être dogmatique avec ce deck parfois mais quand il y a du board il faut essayer de le gérer, autant que faire se peut. Je vais faire l'oracle, je vais même faire ça, je pense que je vais lui balancer une petite sauce là non? 4, 6, genre ça je pioche deux cartes ça c'est ça hein ça me paraît pas mal hein ça me paraît pas mal, je l'ai mis à 17, j'ai l'A23 qui ne peut pas aller chercher et puis voilà, enfin il ne peut pas aller chercher, en tout cas il peut pas aller chercher avec sa créa donc il est obligé de faire un peu de magie ah ça c'est chiant par contre, un peu d'armure ça c'est chiant balayage 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 ça on peut peut-être le faire maintenant parce que ça éclot dans 1000 ans ah non bon après je suis quand même large en terme de life donc euh il y a un monde où je fais juste ça tour d'après je développe mon monsieur horizon et ensuite je commence à quitte à contrôler hein, je peux aussi passer en mode contrôle on verra je peux faire monsieur horizon balayage là dessus en fait ce qui m'ennuie c'est que derrière il va y avoir un énorme vaisseau ah vous voyez il a peur c'est intéressant ça parce qu'en fait il s'enlève du board parce qu'il a peur mais c'est normal en même temps je joue dans mon coin donc ça fait peur et il a raison de faire ça je pense que c'est tout à fait juste maison de poupée hey pas mal ça ça c'est cool aussi mais je vois-tu c'est une sacrée carte de jeu vidéo je pense qu'on va quand même faire ce garçon je vais quand même garder balayage vu que j'ai chouetus et puis voilà hein franchement il nous met pas de pression il essaye plus de se défendre donc pour le moment ça me va faut faire gaffe à l'exodar quand même ça a l'air d'être avec vaisseau donc j'imagine qu'il y a exodar pour le moment ça va ouais prochain tour je peux chouetus après j'ai pas ce dégât des sorts là donc c'est un peu dommage il faut attendre que la maison de poupée elle se réveille mais j'aurai quand même des belles synergies maison de poupée je peux faire chouette ça ça faudrait trouver le don de la lieuse afin de réduire ses sorts aussi bon on va nous faire un peu de magie ça faut qu'il aille le chercher hein de rien bon le board c'est pas un truc qui nous menace oh le retour du fils prodigue j'adore ce déca là pendant le reste de la partie vos mechas ont rué et il a un petit truc sympa à chaque fois pour 2 oh il a les 7 d'armure pour 2 7 d'armure c'est incroyable l'événement est incroyable ok ça va être ça la beauté est partout la beauté est partout ça va être un peu chiantos il y a même un monde où je développe la chouette juste pour le côté 6-6 hein non non parce que je peux partir en 2 phases non mais je suis pas pressé je suis clairement pas pressé ok prochain tour je ferai un petit tour de chouettus waouh le docteur boom qui lui donne les 7 d'armure le bouclier brutal ça c'est vraiment important pour lui hein surtout c'est un voleur qui peut là il va monter vraiment des tonnes d'armure bon j'ai quand même des tonnes de dégâts aussi hein ça au prochain tour il faut balancer les enfin il faut commencer à faire une petite salve parce qu'il y a la vue magnifique qui va être rejoué ah le gars est vraiment chiant ce voleur il a déjà vu un voleur avec 19 potentiellement 25 d'armure c'est énorme ok ça ça fait découvrir un mecha c'est parti ah non on doit y aller maintenant hein euh si on réduit ouais on réduit hein de toute façon non ? quoi que pas forcément non je crois que je vais pas réduire je vais juste faire ça et ça je crois que j'aime bien l'idée j'ai un deuxième chouettus donc je peux setup pour un deuxième chouettus il faut qu'il gère ma 6-6 c'est pas forcément évident surtout qu'il a déjà joué son anti-bet là à 4 ça met que 2 ouais ça peut lui prendre un tour hein de gérer ça ok comme ça il met pas de menace c'est très bien pour nous ok bon on va rejouer des petits trucs petite calice petite révélation petit balayage dans la tête si possible ok euh je vais pas faire chouettus maintenant là il a quoi ? invoque 3 mecha ouais j'ai haute altitude chouettus il est combien lui ? faire gaffe là avec exodar là il faut nous buter quand même après il y a des mondes où je dessors plutôt hein vu la game une carte avec choix des armes j'ai pas de carte avec choix des armes si ça c'est chaud des armes si ça c'est chaud des armes si ça c'est chaud des armes ok ça me va ça me va ça me va ça me va ce trésor n'est pas de signe que d'une pirate ce trésor n'est pas de signe que d'une pirate donc faudrait que j'arrive à trouver une nuit sous les étoiles ou un truc comme ça voilà une nuit sous les étoiles c'est très bien donc là je peux peut-être y aller avec chouettus ça ça coûte 4 c'est pas mal ça ça on pioche 2 on va aller un peu vite on pioche 2 on détape on détape on détape on détape on détape Là on y va, comme un bœuf. Complexe, c'est vraiment complexe. Faut arriver à... Vous voyez, en fait c'est un deck qui est moins... Il est pas caricatural. C'est vraiment pas... Je me fais une main et je balance tout. Ça, ça pourrait exister dans une méta où les gens sont très lents. Enfin, où les decks en face sont très lents. Mais même les decks lents, ils nous mettent un peu de pression. Et finalement son deck, c'est pas forcément un deck aggro. Quoique, on sait pas trop ce que c'est. Il a quand même mis du board, il fallait un peu le gérer. Mais c'était un mid-range quoi. C'était un mid-range, mais vous voyez, il y a quand même cette armure. Donc plus on attend, plus... Finalement lui, il met en place des setups aussi. Donc un deck lent, ça veut dire mise en place de setup. C'est pas lent pour jouer des grosses cartes. C'est aussi pour que ces grosses cartes aient un impact. Il y avait cet exodar qui me faisait peur. Enfin voilà. Il y avait des choses qui me faisaient peur. Je vais garder la graine de lotus. Donc voilà, c'est pas évident. C'est endgame aussi bien, je la rejoue. Et peut-être qu'à un moment, je décide de plus contrôler. Ou peut-être qu'à un moment, je décide de moins contrôler. Et finalement, je me fais distance... Enfin, vous voyez, ça peut se jouer à des détails en fait. Ça peut vraiment se jouer à des détails. Ça c'est cool dans le match. Ouais, ça peut vraiment se jouer à des détails. Donc voilà, jouez. Faites des games. Moi ce matin, j'ai fait à peu près une heure. Un peu, moi environ une heure, une heure, une heure et demie avec ce deck là. J'ai eu des très belles victoires. J'ai eu des défaites très frustrantes. Où j'ai l'impression de contrôler. Mais à un moment, je perds un peu les pédales. Et j'arrive pas à trouver l'étal. Et en général, ce genre de deck, quand vous ne gagnez pas, c'est que vous avez souvent fait une erreur. C'est quand même des decks où la maîtrise, elle est largement supérieure. Ok, c'est cool ça. C'est très bien ça. La maîtrise est largement supérieure à la RNG. Mais voilà, c'est normal de perdre. C'est un deck qui est très très difficile. Qui nécessite une bonne maîtrise de la méta. Une bonne maîtrise du deck. De toutes les combinaisons. Donc voilà, vous jouez. Vous allez faire des belles victoires. Vous allez faire des défaites frustrantes. Mais c'est important. Ça, ça m'ennuie terriblement. Mais je crois que j'ai envie de pièce mon Monsieur Horizon dans ce match-up. Et ensuite, je pars en mode full control. Il faut voir. Mais c'est vrai que cette 2-3 est un peu embêtante. Après, il y a un monde où je vais chercher ça. Et ensuite, ça détruit tout. Après, dégâts des sorts, je rase tout. Je crois que je vais piécer le gars. Ouais, j'aime bien. Déjà, c'est un 5-5. Et après, je peux développer un gameplay autour. J'aurai la graine de lotus. Ça, ça détruit malheureusement. Ça, c'est vraiment... À moins de faire d'abord ça. Je blesse tout. Et ensuite, je fais double calice. Ça peut exister. Encore une fois, vu que j'ai Monsieur Horizon, je peux me permettre de balancer les cartes. Et ça, c'est quand même un prend renfort. Dans ce match-up-là, le problème, c'est que si on balance des cartes de burst pour nous défendre, on n'en aura peut-être plus après. Et peut-être qu'à un moment, on aura un setup létal. Et il nous manquera un truc qu'on a utilisé avant. Qu'on a très justement utilisé avant. Et voilà. Bon. Si il ne trade pas, il s'expose à de grandes déconvenues, non ? Parce que je peux faire trade comme ça. Into 2 et 2. Et je finis par ça. Non. En fait, il y a presque un monde où je fais tête là-dedans. Vu que derrière, je vais gagner de l'armure. Mais je pense que c'est un peu greedy. Et encore une fois... Ok. Encore une fois, je suis sous... Vous voyez, ça me dérange. Je pense que si je n'étais pas sous Monsieur Horizon, j'aurais fait le pouvoir, en fait. J'aurais gardé mon truc. Mais là, je peux me permettre de le balancer. J'ai Monsieur Horizon. Prochain tour, je vais faire... Peut-être une AOE plus ça. Ou ça et ça. On verra. Tout dépend de ce qu'il nous propose. Ça, ça me va, ce genre de play. C'est des plays un peu setup létal. Ça ne me dérange pas du tout. On n'en peut pas faire... Bon, je fais déjà ça. Et... On va l'épuiser comme ça. J'aurais presque fait un balayage, en vrai. J'ai joué vite. Je crois que j'ai joué vite, là. Je crois qu'il faut balayage, ici. Je crois que j'ai joué vite. C'est pas bien grave. Mais j'ai quand même joué vite. Bon, là, il faudrait quand même un dégât des sorts. Comme ça, on peut faire notre vague tranquillou. Ouais. Ça, on... Ouais, j'ai joué vite. J'ai joué vite parce que j'ai mon calice qui revient. Bon. Après, j'ai l'AOE, dans tous les cas. Ouais, une overdraw. C'est pas la fin du monde. Bon. Que faire, que faire, que faire ? Est-ce qu'on prendrait pas du mana, ici ? Genre mana... Mana balayage tête ? J'ai en train de l'épuiser, de toute façon. Un truc juste comme ça. Ouais, vous voyez, 27 d'armure. En vrai, c'est quand même pas mal. J'ai fait deux overdraws, mais c'est quand même pas mal. Là, il pioche, mais pas tant. Enfin, pas tant. Il pioche quand même. Bon. Là, ce board-là, il est pas menaçant. On va essayer de mettre en place. Ah, ça, c'est bien. Euh, pardon. C'est comme ça. On va pas jouer trop vite non plus, mais... Euh, j'ai sept cartes en main. Je me tâte. J'en reviens, parce que j'ai quatre cartes avec ça. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire un beignet d'abord. Et ensuite, je fais pioche 2, pioche 2 d'étape 3. Ou même armure, hein. Franchement, l'armure est pas choquante, hein. Je prends de l'armure. Je vais juste développer la maison. Un petit pouvoir tête. Et puis, prochain tour, on y va, hein. On y va peut-être sans Chouetus, a priori, mais on y va avec les... Avec ça, dégâts des sorts 1, dégâts des sorts 2, dégâts des sorts 3. Ça, ça met une AoE à 3. Et derrière, ça, ça met 5 dégâts à chaque fois. 5, 5. Là, c'est la dernière boisson. Là, c'est la dernière. Voilà, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Je commence par un balayage tête. En fait, même si juste je blesse, c'est suffisant. On n'est pas obligé non plus de tuer au moment où on part en combo, hein. Il y a des decks qui, juste, peuvent pas... À partir du moment où ils sont bas en PV, ils ont pas de board, ils peuvent plus gagner, hein. Ça, c'est un deck de tempo. Donc, je pense que ça va être le play. Faut juste regarder le... Faut faire attention par rapport au nombre de cartes dans la main, aussi. Je crois qu'il y a un monde où je fais ça. J'étape mes manas. Comme c'est mystérieux. Ça. Ça. Into ça. Bon, de toute façon, là, il y a l'état, là. Ok. On va pas jouer avec lui. Il y a pas besoin de faire nuit sous les étoiles. Bon, en ce moment, je sais pas si c'est la méta qui veut ça. Mais j'ai l'impression que toutes les vidéos que je vous propose, en ce moment, c'est des decks compliqués. À chaque fois, j'y vais en mode, bon, allez, je fais mes petites games d'entraînement avant la vidéo. Et à chaque fois, je me dis, oula, ok, bon, va falloir faire plus qu'une ou deux games d'entraînement. Parce qu'a priori, c'est compliqué. Et là, ça fait, avec le... C'est l'impression que ça fait trop... À part le mage LM qui était assez facile à jouer. Très fort et très facile. Là, franchement, les trois dernières decks que je vous ai proposés, je les trouve assez difficiles à maîtriser. Enfin, je pense qu'en 10 games, on peut pas les maîtriser, quoi. Même avec une grosse connaissance et beaucoup d'expérience. Ok. C'est une belle main. Franchement, c'est une jolie main. Je crois que je vais tout garder. En fait, maison de poupée, j'aime pas garder seule. Parce que c'est pas une carte de pioche et on peut s'épuiser. Mais le fait d'avoir coffre à jouer et oracle, je crois que c'est ok. Quitte à faire maison de poupée T1... Ah non, parce que T5, on pourrait faire ça et ça. Enfin, sur 5 manas, oracle et coffre. Et en fait, on fait maison de poupée T1, T2, on peut pièce haute altitude, T3, on a 4 manas. Ça va dépendre un peu de la draw aussi. Mais c'est cool, vous voyez, l'oracle, ça change vraiment tout. Sans l'oracle, ce deck-là, il perd tellement de pourcentage de winrate. Peut-être 5%, voire 10. C'est un truc de fou. Ça, c'est la carte qui change tout au paquet. Parce qu'on peut partir en combo avec oracle. Là où avant, avec maison, on pouvait pas vraiment. Parce que, bah, ça fait pas piocher. Donc, en fait, c'est compliqué. À un moment, il faut creuser dans le deck aussi. Je suis pas sûr de faire pièce haute altitude. Ah. Ça, c'est chiant par contre. Je suis très embêté, là. Je pièce haute altitude. Et... Prochain tour, je vais essayer de tuer ce 0-2. Je pouvais taper une fois dedans, deux fois dedans. Mais je pense que c'est vraiment trop faible de faire ça. Ou alors, on lui laisse. On lui dit, bah, écoute, tu vas overdraw avec, mais... Non, je pense qu'on va faire ça et ça. Contemplez la véritable magie des arcades. Comme c'est mystérieux. Ok. C'est pas mal. Personne ne peut appréhender l'étendue de mon pouvoir. On a un... Faudrait arriver à trouver une réduction de mana. Parce que là, on a la combo, hein. Chouettus, ça. Et je pense qu'on va lui laisser ça, hein. Ah, c'est peut-être vague, hein. Vague et accélérateur de mana, hein. Ouais, un truc très... Très tranquillou, hein. Ça, c'est vraiment mon gameplay, ça. C'est vraiment le gameplay, je... Si je peux accélérer au maximum... C'est un joueur de Malfurion, à la base. Enfin, de Druid Ramp, hein. Là, on peut développer la nuit. Genre, pioche, pioche, détape 3, peut-être. Et on joue ça. Et après, ça, on n'est pas obligé de le jouer. Vu qu'on a double coffre, il y a un monde où on fait un coffre juste pour aller chercher une carte. Et en fait, on se setup. Quoique, c'est compliqué de se setup, quand même, sur... Si, en vrai, si on a la don de la lieuse, on peut peut-être setup. Bon, on va voir. En vrai, on peut la piocher avec ça. On pioche 4 cartes. On détape 3. On fait don de la lieuse. Les prochains tours, on peut-être pas en combo. Ah, on fait M.Horizon maintenant, hein, sinon. Je crois qu'on va juste M.Horizon maintenant. Je suis pas pressé. Je pioche ma carte tranquillou. Et puis voilà, hein. Je pense que si, à un moment, je le sens mal, je prendrai de l'armure. Je pense que c'est quand même bien de partir avec Dimana. Pour le Chouetus. Ok. Balayage. Ça va être quoi ? Pioche 2. Pioche 2, pioche 2 d'étape. Ouais, je pense. On réinitialise. Alors, on peut faire 2 et 2. Trade le board ou juste mana. Étape là. C'est pas un deck qui met de la pression, mais quand même. 2 et 2. Ou 3 et 3. En 2 et 2. Ouais, il gagne beaucoup d'armure, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas bien grave. De toute façon, on a un deck qui met tellement de dégâts que... J'ai pas envie qu'il me tue avec du burst à distance ou je sais pas. En fait, il faudrait la don de la lieuse, sinon je le répète, mais... On peut être un peu ricrac en termes de mana. Puis on n'a pas non plus nos calices, on n'a pas nos beignets. Donc là, en fait, on n'a pas nos accélérateurs. Donc je me dis... De toute façon, je n'aurai jamais l'étal au tour d'après, même si je fais haute altitude. Donc je peux attendre tranquille. Mais pas une grosse pression. Il faut faire attention. Ça s'est lancé au prochain tour. Donc il y a un monde où on balayage, peut-être. Ou haute altitude. Peut-être ça. En fait, on va piocher au prochain tour. Donc est-ce qu'on ne fait pas ça pour... Genre on... Armure. Réinitialise. Et... Ça va être quoi ? Ça va être haute altitude et coffre. Non mais re-armure. Re-armure, haute altitude. Je crois que je fais ça en flat. Non, c'est dommage. Ouais, on va juste faire ça. On n'a pas une grosse main, donc ça c'est cool. Il nous faut les baigner. Je n'ai pas envie de blesser ces créas ou les détruire. J'ai vraiment envie de baigner. Baigner pour 1, je gagne 2 mana. Une seduce, ok. Après, il y a presque un monde où on attend encore un tour. C'est un peu bizarre, mais... Voilà, on va quand même... 3 cristaux, on s'en fout. 3 cristaux et armure. Haute altitude. On gagne 5 d'armure, on gagne 5 d'armure, on gagne 5 d'armure. Et on pioche une carte, ok. Bon, c'est pas fou, on a pioché qu'une carte. On rase. Un peu. Bon. Que faire ? Contemplez la véritable magie des arcanes. Comme c'est mystérieux. On gagne 5 d'armure. Je n'en attends personne. Je perfectionne. Ok. Je mets en place le setup. S'il fait reno, je chiale. Il ne peut pas reno. Bon. Comme c'est qu'il se gagne full d'armure, mais on va avoir full dégâts quand même. Ok. Ah, on n'a pas eu des bons sorts. Enfin, on n'a pas eu les pires non plus. Ça va jouer au jeu. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...